Pocahontas, l'histoire vraie de l'héroïne Disney Vous connaissez le film Disney, mais saviez-vous que Pocahontas avait réellement existé ? Et comme souvent, l'histoire derrière la légende est bien plus sombre. Dans le long métrage d'animation de Disney, c'est la rencontre et la relation amoureuse entre Pocahontas, fille du chef indien Powhatan, et de l'aventurier John Smith en expédition avec les colons anglais. Pourtant, dans la vraie vie, l'héroïne du film d'animation a été utilisée et exhibée en Angleterre pour vanter les bienfaits de la colonisation. Dans la réelle légende, Pocahontas, de son vrai nom, Matohaka a été éloignée de sa mère à la naissance. Elle grandit auprès de son père et de ses frères et sœurs, et rencontre John Smith à l'âge de 12 ans, lorsque les colons anglais arrivent en Virginie, en 1607. Un jour, des chasseurs Powhatans capturent John Smith. De retour au camp, le chef décide de sa mise à mort. C'est alors que Pocahontas se serait jeté in extremis sur John Smith en implorant qu'il soit épargné. Son intervention fonctionne, l'homme reste sain et sauf. En réalité, cette histoire a été inventée de toutes pièces par John Smith. Lui-même, il aurait cherché à forger sa propre légende une fois rentré en Angleterre. Smith était loin d'être un colon amoureux de la belle Pocahontas, car il l'a trahi. Le peuple de Pocahontas était en train de mourir de faim avec l'arrivée des colons, et John Smith n'a rien fait. Quelques années plus tard, la jeune femme est capturée par un capitaine anglais qui cherche un moyen de faire pression sur les Powhatans. Retenue comme otage, Pocahontas est forcée de s'habiller comme une Européenne, d'apprendre la langue des Anglais et de se convertir au christianisme. D'après certains historiens, Pocahontas servit même d'esclave sexuelle aux colons. Elle est alors rebaptisée Rebecca. En 1614, Pocahontas est marié de force à un planteur de tabac veuf du nom de John Wolfe. Avec ce mariage, les tensions s'apaisent entre les colons et les natifs. Les colons de Virginie en profitent pour faire fructifier leurs échanges commerciaux. C'est donc une histoire d'amour non consenti qui profite essentiellement aux Anglais. En effet, ils parviennent à faire de Pocahontas un instrument de propagande qui témoigne du triomphe de la civilisation sur la sauvagerie. En 1616, Pocahontas, John Wolfe et leur fils, Thomas, rejoignent Londres là-bas. Ils sont exhibés à la cour comme une curiosité exotique. Pocahontas fait figure de princesse du Nouveau Monde qui a renoncé à sa culture barbare pour adopter la civilisation. Dans le royaume, on vante les bienfaits de la colonisation. Malheureusement, on a beau essayer de la faire ressembler à une Européenne, Pocahontas est mâle et ne se fait pas à sa vie occidentale loin de ses racines. Après deux mois passés à Londres, elle rentre en Virginie. Mais le jour où ils embarquent, on découvre que Pocahontas a la dysenterie doublée d'une pneumonie. Elle meurt sur le bateau, au beau milieu de l'Atlantique en 1617. Et comble pour la jeune femme, elle est enterrée en Angleterre, bien loin de sa terre natale et de sa vraie famille.